Salut tout le monde. Donc, on est dans le cadre de l'entrevue Discutons DT1. Donc, en fait, c'est de plus en plus populaire. Vous êtes plusieurs à vous inscrire et c'est vraiment le fun parce que ça nous démontre que le projet vous intéresse. Puis, quand les gens veulent participer comme ça, c'est parce que justement, il y a un intérêt envers tout ça. Merci beaucoup à vous de ceux qui ont fait partie du projet depuis le tout début et à ceux qui en feront partie pour la suite. La question de nous aider, ça ne coûte absolument rien. On vous demande, en fait, de partager l'entrevue. Si vous avez trouvé ça intéressant ou s'il y a quelque chose, en fait, dans l'entrevue qui vous a aidé ou qui vous a fait réfléchir autrement, écrivez-les dans les commentaires aussi. questions que les autres puissent voir ce qu'ils peuvent aller chercher en écoutant l'entrevue. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui l'écouteront. On est vraiment honorés de faire ça. Et j'en dis pas plus ce soir, je suis avec mon invité Diane Therrien qui a accepté de faire l'entrevue Discutons DT1. Donc, je lui laisse la place. Diane, bienvenue. Et dis-nous, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu? OK. Bien, moi, j'avais 5 ans quand je suis devenue diabétique et je commençais l'école. J'avais commencé l'école à 5 ans. Dans le temps, c'était 6 ans. Bien, j'avais été acceptée à l'école à 5 ans parce que j'étais très curieuse puis j'aimais ça apprendre. Ça fait que ma mère m'avait inscrite à l'école très tôt. Sauf que quand j'allais à l'école, il fallait que je prenne l'autobus parce que je viens de la campagne et je m'endormais tout le temps dans l'autobus. C'était le chauffeur d'autobus qui, lui, stationnait son autobus chez nous. Ça fait que lui, il attendait à la fin quand tout le monde était rendu chez eux. Et là, il me prenait dans ses bras puis il allait me reconduire à ma mère. Puis à mon père. Puis c'est comme ça qu'à la longue, après peut-être un mois de différents essais de voir des médecins de campagne, on s'est aperçu qu'il fallait que j'aille à l'hôpital. Puis il fallait que j'aille à l'hôpital à Montréal parce que le médecin se doutait qu'il y avait du diabète dans mon histoire. Et c'est exactement comme ça qu'on a su que j'étais diabétique de type 1 à ce moment-là. Maintenant, j'ai 60 ans, 65 ans. Donc, ça fait 60 ans que je vis avec un gros sac à dos plein de diabète de type 1 et plein de problèmes parce que j'ai vécu mon adolescence. En fait, quand je suis devenue diabétique, c'était très sévère. Si on mangeait du sucre, je me faisais dire que je ne pourrais pas aller à l'école puis que j'allais même mourir. Dans ce temps-là, c'était sévère. C'était vraiment incroyable. On ne pouvait rien manger. Puis ça, c'est cette époque-là que moi, j'ai vécu. Quand j'ai commencé à m'injecter, c'était avec des seringues en verre qu'il fallait nettoyer tous les jours en les mettant dans de l'eau bouillante, etc. Des aiguilles en métal. Puis c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est sûr qu'à 65 ans, j'ai des petites complications. J'ai eu des... Mais j'ai rien aux yeux. J'ai aucun, même le médecin qui me voit pour mes yeux, l'ophtalmologue, il n'en revient pas qu'avec 60 ans de diabète dans le corps, que j'ai aucune rétinopathie de quoi que ce soit. Ça, il dit, je te cite toujours en exemple, parce que c'est rare qu'on voit ça, un cas comme le tien. Bon, voyons moins ça. Et ensuite, bien là, problème cardiaque un peu, petit infarctus, il y a peut-être 3-4 mois. J'ai fait beaucoup d'acido-cétose en 2023. On m'a remis aux injections avec la Trurapi puis la... Je ne me rappelle plus de son nom, mais en tout cas... La Zaglar, c'est ça. Et bon, là, ce n'est pas vraiment efficace. J'ai réussi à convaincre... Bien, pas à le convaincre, mais il était d'accord avec moi que je devrais aller dans une équipe où on aurait plus le temps de s'occuper de mon cas pour me remettre vraiment à jour et me remettre sur la pompe, parce que c'est ce qui va être le plus avantageux pour moi. Ça fait que je devrais retourner à la pompe cette semaine, jeudi qui vient. À partir de là, bien, on va voir mon médecin disposé de parler avec l'équipe de l'IRCM pour essayer que je sois suivie par eux pour qu'on ajuste bien mes doses, mes doses pour les pompes, puis réussir à vivre plus pleinement, finalement, ma vie avec le diabète. Là, présentement, je ne travaille pas. Je suis à ma retraite, mais je fais beaucoup de bénévolat. J'ai un oncle qui est en maison des aînés. Donc, lui, avant qu'il s'en aille à la maison des aînés, lui, il est presque aveugle. Il fait du glaucombe. Il a un oeil. Il peut distinguer le jour ou la nuit, mais il ne peut pas rien faire de plus. S'il n'est pas capable d'identifier les gens qui sont au treuil, il est en train de le perdre aussi. Ça fait que je vais le voir régulièrement, puis je m'occupe de lui. C'est une grosse partie de ma vie, présentement, je dois dire, avec mon propre diabète, puis j'essaie de me garder occupée. Je fais de la lecture. J'aime beaucoup lire. J'ai toujours aimé lire, d'ailleurs, fait que je lis et je m'occupe de mon oncle, puis pour l'instant, c'est assez. De toute façon, je vais avoir 65 ans le 27 décembre prochain. Ça fait que je vais être à ma vraie retraite à ce moment-là, je pense. Je comprends. Écoute, avec les premières minutes qu'on vient de passer avec toi, il y a plein de choses super intéressantes qui sont ressorties. 60 ans de vie diabétique, moi, je trouve ça vraiment beau, en fait, entendre ça, parce qu'à l'époque, quand je suis tombée diabétique, moi, on donnait une espérance de vie de 55 ans. Fait que là, je vois que c'est possible d'aller plus loin. Mais tu sais, déjà, je le sais que c'est possible, mais c'était plus sévère, mettons, à l'époque. Tu as parlé de ça également. Au niveau du traitement, c'était très rigoureux. Puis tu sais, le sucre, c'était comme la bête noire. C'était le diable en personne. Finalement, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Tu as parlé aussi que tu avais eu une période au niveau, tu es passé à la pompe insuline. Ça ne s'est pas passé aussi bien que c'était prévu. Donc, ton médecin t'a ramené aux injections multiples. Ce n'est pas optimal présentement pour toi. Et là, en fait, on a discuté avant de commencer l'entrevue. Et avec les contacts que tu t'es faits à travers la QDT1, c'est super important. Les autres, les contacts qu'on fait avec les personnes autour de nous qui vivent la même chose que nous, ça t'a permis de découvrir qu'il y avait à l'IRCM une équipe multidisciplinaire qui était en mesure de pouvoir t'aider et de pouvoir, en fait, te permettre de retourner à la pompe et que ça se passe bien ou, en tout cas, que ça se passe mieux. Donc, tout ça, moi, ça me parle vraiment beaucoup et je trouve ça extraordinaire. Dis-moi, vas-y. J'aimerais ça savoir, dans notre groupe, là, est-ce que, comme moi, j'ai quatre frères puis une soeur, OK? Puis je suis la plus vieille des six enfants et il y a juste moins de diabétiques dans ma famille. Est-ce que c'est le cas souvent ou parce que j'ai rencontré une dame, à un moment donné, dans un hôpital, puis elle, elle me disait qu'elle est devenue diabétique type 1 à l'âge de l'adolescence puis que son frère aussi était devenu diabétique type 1 à l'adolescence. Fait que les deux, c'est des jumeaux, bien, pas des jumeaux-jumeaux, là, mais ils sont proches l'un de l'autre. Ils sont, tu sais, ils sont de la même âge puis les deux sont devenus diabétiques à l'adolescence. Fait que je me demandais, est-ce qu'il y en a beaucoup de monde qui ont des enfants, qui ont des enfants, qui ont des frères et soeurs qui sont aussi des diabétiques? Ça doit être facile. Excellent. Bien, en fait, ils pourront répondre dans les commentaires de l'entrevue. Sinon, on posera la question dans la question de la semaine, question de voir, est-ce que les gens sont seuls dans leur famille ou il y a d'autres personnes? Ça risque d'être très, très enflammé comme discussion, comme réponse. Donc, on l'utilisera. Merci, Diane, de l'avoir proposé. Et en fait, question de revenir à toi et de ta vie avec le diabète. Tu as dit que tu avais commencé à l'âge de 5 ans. À 5 ans, on comprend, mais, tu sais, c'est encore flou. Puis, tu sais, on est là, mais en même temps, on est encore enfant. Donc, dis-moi, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as eu des réactions par rapport à ça? Ou comment ça s'est passé, l'intégration du diabète dans ta vie à 5 ans? Bien, à 5 ans, ce n'était pas facile parce que, bon, naturellement, dans ma famille, mon père avait bien peur, tu sais, de ce qui pouvait m'arriver. Puis, ma mère, bien, tu sais, vu qu'on était 6 enfants, elle n'était pas pour priver tout le monde de desserts, etc. Ça fait que là, elle faisait des desserts. Elle essayait de faire des desserts pour moi, en mettant moins de sucre ou en suivant des recettes que du monde lui donnait, mais ce n'était pas vraiment bon. Ça fait que là, ma mère, elle, quand mes frères et ma soeur avaient fini de prendre leur dessert, bien, elle cachait le dessert. Bien, moi, je fouillais parce que je voulais savoir ce qu'était le fameux dessert, le vrai dessert, tu sais. Et souvent, je réussissais à le trouver et j'en mangeais, tu sais. Puis là, ça me faisait affaire naturellement. J'ai fait quelques acidos, c'est-ose, plusieurs, même quand j'étais enfant et quand j'étais adolescente encore plus, parce qu'à l'adolescence, tu as le goût de sortir, tu sors avec le monde, tu vas prendre, bien, peut-être pas adolescente, jeune, là, mais bon, à 15, 16, 17 ans, moi aussi, je prenais de la bière, puis, tu sais, ça ne m'aidait pas. Et en gros, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai vraiment comme toujours triché pareil, tu sais. J'ai toujours, je ne me suis pas vraiment, c'est sûr que quand je suis tombée, il faut dire que je suis tombée enceinte, j'avais 25 ans, OK. Et là, à ce moment-là, bien, là, j'ai comme décidé de prendre mon diabète en main plus sérieusement, parce que tu veux un enfant qui est en forme, etc., puis tu ne veux pas qu'il soit diabétique, surtout. Je suis chanceuse, il ne l'est pas. Ça a bien été mon accouchement, et il est en pleine forme aujourd'hui. Aujourd'hui, il a 38 ans, 39 ans, c'est-à-dire, puis il est en pleine forme, puis il ne fait pas de diabète. Fait que je touche du bois, là. Ça continue comme ça pour lui. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, parce que j'ai mon petit voisin ici à côté, qui est déménagé l'an passé, il a vu que j'avais un freestyle d'accrocher après mon bras. Puis là, il me monte son bras. « Ah, toi aussi, tu es diabétique? » Il dit « oui ». Puis là, sa mère m'expliquait que maintenant, il n'empêche pas l'enfant de manger n'importe quoi, dans le fond. Elle, quand elle fait une fête chez elle, l'enfant, il sait qu'il a le droit à une portion, sinon il va être malade. Ça fait qu'elle lui donne des portions de ce qu'ils mangent tous, puis c'est plus facile pour lui aussi. Puis il va à l'école, puis il va très bien à l'école, puis il n'y a pas de problème, parce que, tu sais, c'est comme, pour lui, on dirait qu'il l'a plus accepté, tu sais, plus facilement que dans mon temps. Oui, je comprends. Puis on s'entend que devenir diabétique aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'à l'époque, il a 60 ans, on s'entend. Oui, c'est ça. Puis là, en fait, dans ce que j'ai entendu, par rapport, mettons, à la plus jeune, puis en grandissant, puis tout ça, est-ce que j'entendais que tu sentais que dans le regard des autres, tu étais particulière ou tu avais une attention particulière par rapport à ça? Bien, oui, parce qu'à l'école, bien, naturellement, mon père les avait avisés, là, le professeur, tu sais, il avait avisé, là, que je pouvais des fois me sentir fatiguée ou être portée à dormir, que dans ce temps-là, il fallait me donner du sucre, n'importe quoi de sucré. Fait que souvent, le professeur, je me rappelle, en première année, elle me surveillait plus, puis souvent, elle m'emmenait manger avec elle dans leur salle à dîner, puis elle me donnait des raisins, elle me donnait toutes sortes de fruits. Fait que j'étais bien, bien gâtée de ce point de vue-là, puis ça a été comme ça jusqu'en cinquième année, disons. Après ça, bien là, tu deviens plus ado, plus capable de fonctionner par toi-même. Fait que là, il n'y avait pas autant d'attention de portée à mon cas. Mais c'est ça. Mais quand il y avait des tempêtes de neige, parce qu'en campagne, les tempêtes de neige, il y a 60 ans, il y en avait beaucoup. Puis mon père ne me laissait jamais, jamais à l'école. Il venait toujours, même s'il disait qu'il n'allait pas faire passer les autobus, c'était trop dangereux, que tout le monde dormait à l'école. Moi, mon père venait toujours me chercher à l'école. Il ne me laissait pas dormir à l'école. Puis c'était un peu mal, parce que dans ce temps-là, je n'avais pas de pompe, puis je n'avais pas d'insuline que j'emmenais avec moi à l'école. Ce n'était pas populaire comme aujourd'hui, ça l'est. Avoir des injections d'insuline dans ta sacoche pour un ado, ce n'est pas bien grave. Mais dans ce temps-là, non, il ne faisait pas ça. C'était trop dangereux, je ne sais pas. C'était quoi l'idée? L'idée en arrière, c'était qu'il fallait toujours que la supervision du parent pour décider les doses d'insuline, etc. En tout cas, moi, mon père se débrouillait toujours pour me venir chercher à l'école. Il ne m'a jamais laissé dormir à l'école. Et ici, en fait, je veux rappeler, par rapport à ce que tu viens de dire, que les parents, pour les enfants, mettons, les plus jeunes, les parents font un travail exceptionnel. Puis moi, je leur lève mon chapeau. Parce qu'aujourd'hui, on connaît l'impact que ça a. On connaît toutes les décisions qu'il faut prendre par rapport à ça. Et quand on a cinq ans, moi, j'en avais deux à l'époque, on n'est pas en mesure de pouvoir prendre ces décisions-là toutes seules. Donc, c'est aux parents que ça revient. Donc, je lui lève mon chapeau par qu'est-ce que tu viens de dire. Je trouve que c'est le moment idéal de le faire. Et en fait, question de revenir à toi, Diane, parce que c'est vraiment intéressant. J'adore ton histoire. Dis-moi, en fait, au travers des 60 ans, comment le diabète a influencé ta vie? Est-ce que ça a fait que tu as pris des décisions différemment parce que tu étais diabétique? Ou comment ça l'influençait de façon générale? En fait, moi, je voulais aller à l'université. Je m'étais inscrite à l'université. J'avais été acceptée. Mais mon père, lui, ne voulait pas que j'aille à Montréal. Fait que j'ai été allée dans un collège privé à l'Assomption. Et là, j'ai fait mon cours, un cours, comment qu'appelle ça? Un collège, tu sais, de deux ans. Une technique, oui. Bien, ce n'était pas une technique. C'est le programme long, je pense, qu'il appelle, ou le programme cours, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, je sais que j'ai fait mes deux ans au collège de l'Assomption. Puis là, j'ai décidé que je ne voulais pas aller à l'université. Finalement, je voulais aller travailler. Ça fait que j'ai eu plus de misère avec ça, prendre le marché du travail, parce que la place où je suis allée, c'était une de mes amies qui travaillait là, qui me dit, ah, viens à Sonneuf, tu vois. On va voir à Sonneuf. C'est le fun de travailler là. Fait que je suis allée à Sonneuf. Sauf que, bon, tu sais, dans l'entrevue, ils te demandent des questions médicales. En tout cas, dans ce temps-là, ils t'en demandaient. Fait que j'ai été obligée de dire que j'étais diabétique. Et là, on m'a fait passer des examens médicaux. Écoute, je suis allée dans West Mountain Place. Il fallait que ce soit leur médecin à eux qui t'examine et qui fasse toutes les... les choses qu'il fallait faire, là. Puis, finalement, à force de... Écoute, j'appelais à tous les jours. J'ai passé le test avec le médecin. Puis là, après, j'appelais à tous les jours la madame qui était en charge des ressources humaines. J'appelais elle à tous les jours pour savoir si elle avait eu les résultats. Je les ai tellement achalées, là, que je pense qu'ils ont fini par me dire oui, tu sais. C'est qu'à cause de ça, je pense. Non, mais tu sais, j'exagère un peu, là. Mais bon, j'ai finalement été acceptée à la Sunlight. Je travaillais là 25 ans. Puis, j'ai eu des postes. J'ai même travaillé pendant sept ans à Toronto. Ça, c'était une autre période de ma vie qui n'a pas été facile, là, parce que, tu sais, j'avais comme eu un contrat. Il y avait une fille qui travaillait à Toronto qui, elle, un matin, a s'élué puis a décidé, moi, je m'en vais ailleurs. Je ne veux pas travailler ici. Fait qu'elle, son mari était avocat. Fait qu'elle n'avait pas de problème. Elle pouvait travailler n'importe où ou à peu près. Fait qu'elle est partie. Puis là, le patron de Toronto, qui me connaissait parce que, des fois, il venait à Montréal. Fait que je le rencontrais. Il m'a téléphoné puis il m'a demandé si ça m'intéresserait de venir faire un, comme un bar, sur une base contractuelle, plutôt, pour remettre tout son travail à elle à jour pour que, soit moi ou quelqu'un d'autre, tu sais, puisse reprendre son travail à elle. Ça fait que je suis allée travailler pendant sept ans à Toronto. J'ai mis ça très, très à l'ordre. Et la personne qui a finalement, moi, j'ai décidé de ne pas vivre à Toronto. Je n'aimais pas assez ça. Je m'ennuyais beaucoup. Je trouvais ça long. Puis, tu sais, c'est difficile à Toronto, d'une grande ville comme ça, où c'est très, les gens sont très différents les uns des autres. Il y a beaucoup de, ce n'est pas les nationalités qui m'empêchaient, mais c'est juste que c'est plus difficile à, disons, à devenir ben chumé avec quelqu'un, là, d'un premier temps, surtout. Ça fait que je n'ai jamais pas assez de Toronto, disons, pour décider d'aller vivre là-bas. Mais ça aurait été un problème pour mon diabète, parce que, dans le fond, à Toronto, ils ont des hôpitaux vraiment spécialisés dans le diabète, là, dans Toronto, dans le centre de Toronto. Est-ce que tu as pu en profiter pendant que tu étais là-bas de ces hôpitaux-là? Oui. Ben, pas de l'hôpital, non. Je ne suis jamais allée dans un hôpital là-bas. J'étais en acido-cétose, beaucoup, là. Ça, je le savais, là. Je ne mangeais pas comme il faut. Je mangeais à toutes sortes d'heures de la journée ou de la soirée. Après ça, je m'en allais à l'hôtel. Là, rendu à l'hôtel, je me faisais venir un lunch. Fait que, tu sais, je n'étais pas suivie puis je n'étais pas bien non plus. C'est quand même. Ça, je le voyais, je le savais, je le sentais, mais pas assez, là, pour être obligé d'aller à l'hôpital à Toronto. C'est à un moment donné, quand je suis revenue ici, à Montréal, que là, j'étais en acido-cétose puis on m'a transportée à l'hôpital. C'est là qu'on m'a mis dans une équipe, là, multidisciplinaire, là. Il n'y avait pas d'endocrinologue, mais il y avait de la médecine interne puis la personne était, le docteur qui était là était en charge, là, comme d'une équipe de diabète, mais c'était surtout du type 2, tu ne sais pas, ils ne connaissaient pas bien ça, là, dans mon petit coin. Ils ne connaissaient pas ça. Maintenant, ils savent un peu plus, là, mais ils ne connaissaient pas ça. Puis là, je suis allée quand même dans une clinique qui appelait ça la clinique métabolique de jour, je pense, quelque chose du genre. Puis en fait, ils disaient clinique de diabète de jour. Ils disaient ça. Puis moi, je leur avais dit, mais pourquoi vous dites à tout le monde qu'on est diabétique? c'est pas supposé être confidentiel, la raison médicale, pourquoi qu'on est à l'hôpital ou bien non qu'on est en clinique ou quoi que ce soit, tu sais. Là, ils avaient fini par changer le nom de la clinique pour clinique métabolique plutôt que clinique de diabète. Parce que je vous disais à tout le monde qu'on est diabétique, tu sais, puis je ne trouvais pas ça juste. Puis, fait qu'ils ont au moins fait un changement qui a été bon parce que ça s'appelle encore comme ça. Bien, effectivement. Donc, merci. Merci d'avoir fait avancer la cause parce que c'est vrai, si tu te rends en clinique de diabète, c'est clairement pas parce que tu as des problèmes d'estomac. C'est ça. Donc, ça laisse sous-entendre que, oui, effectivement. Et, en fait, Diane, merci, en fait, pour tout ce que tu nous dis, pour toutes les expériences. et dis-moi, avec tes 60 ans d'expérience de vie diabétique, à l'endroit où tu es rendu aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris, mettons, à travers ces 60 ans-là que tu aurais aimé savoir, mettons, à 5 ans, si tu avais été assez, si tu avais pu, en fait, capter cette information-là, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à 5 ans que tu sais aujourd'hui qui aurait pu changer toute la façon que ça se passe, que ça s'est passé pour toi? Bien, manger mieux, ça, c'est sûr. Manger une nourriture plus saine que qu'est-ce que j'ai... Bien, tu sais, à 5 ans, c'est sûr que ma mère, elle ne faisait pas exprès non plus, pour me donner de la tarte au sucre ou des affaires comme ça. Mais je veux dire, tu sais, si j'avais su comment c'était important l'alimentation pour un diabétique, à 5 ans, j'aurais probablement essayé, en tout cas, de manger le mieux possible. Vu que j'étais en campagne, il y avait au moins ça de bon, c'est que je n'allais pas manger au restaurant, tu sais, comme aujourd'hui, tu veux aller manger au Tim Hortons, tu peux aller manger au McDonald's, tu peux aller manger n'importe où. Mais moi, dans ce temps-là, où est-ce que je restais, il n'y en avait pas de possibilité pour ça. Ça n'existait même pas encore les McDonald's, je pense, tu sais, j'ai fini les Tim Hortons. Fait que, tu sais, probablement que je pense que, tu sais, on ne réalise pas ça quand on est jeune, mais l'alimentation, c'est super important. Pas juste à cause du diabète, à cause de plein d'autres raisons. Moi, j'ai eu, j'ai été obligée de me faire faire une chirurgie bariatrique à un moment donné parce que, écoute, je suis baisée, tu sais, je veux dire, beaucoup trop de poids et là, j'ai demandé, à ce moment-là, je commençais avec mon endocrinologue puis j'ai dit, je veux avoir cette opération-là, je veux maigrir puis là, il m'avait dit, bien, tu sais, ils font cette opération-là aux diabétiques de type 2 parce que, quand ils ont perdu bien du poids, les diabétiques de type 2, ils ne sont plus des diabétiques. Mais un diabétique de type 1, comme toi, tu vas toujours demeurer diabétique, même si tu es grosse comme un fil, tu sais, je ne sais pas, ça ne fait rien, je veux y aller voir, je veux voir ce qu'ils vont dire puis je veux voir, tu sais, c'est quoi la chirurgie puis, ça fait qu'il a accepté, je suis allée puis c'est là puis tout de suite quand j'ai dit que je suis diabétique de type 1, je pense que je ne devrais pas être ici mais en tout cas, je suis curieuse puis je veux savoir comment ça fonctionne. Là, ils ont dit, mais pourquoi vous dites ça? Bien, c'est parce qu'ils disent que la chirurgie bariatrique, c'est surtout pour les diabétiques de type 2 parce qu'après ça, ils ne sont plus diabétiques. Mais diabétique de type 1, ça me laisse, ça ne change rien, je vais toujours rester diabétique pareil. Fait que là, il m'a dit, oui, mais il y a d'autres raisons pourquoi on veut perdre du poids. Je dis, oui, c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce que mon endo m'a dit. Et eux, au contraire, ils m'ont pris tout de suite dans le groupe puis ils m'ont inscrit pour une nutritionniste puis ensuite, j'avais un autre endo puis il y avait une équipe de gens qui s'occupaient de ça spécifiquement pour l'opération puis il y a eu l'opération puis je suis bien contente aujourd'hui. Je suis un poids normal puis je fais attention justement pour ne pas engraisser, faire de l'exercice. Ça, c'est une autre affaire. Quand tu engraisses puis tu travailles comme moi, je travaillais beaucoup à Toronto, tu fais pas mal moins d'exercice. Fait que tu manges n'importe quoi puis tu fais moins d'exercice. fait que c'est pas long que tu prends du poids puis ça débalance encore plus ton diabète, tu sais, puis tu t'en rends pas compte. Surtout là, mais cette année de vie à Toronto, jamais été voir le médecin pendant ce temps-là. Une fois, de temps en temps, l'assurance automobile, il me demandait des rapports. Bien, j'allais toujours voir la même clinique puis là, je disais au médecin, tu sais, là, j'avais besoin d'un papier puis le médecin qui était là, bien, c'était un médecin comme dans le même building où je travaillais pour la Sun Life qui remplissait mon papier puis on envoyait ça là-bas puis tout était beau. Fait que j'ai toujours conduit ma voiture depuis l'âge de 16 ans, là, à l'âge où j'avais le droit de conduire puis après avoir eu des papiers, une fois de temps en temps qu'on me demandait des médecins qui étaient dans le même dans le même édifice où je travaillais. C'est quand même incroyable quand tu penses à ça, là. Fait que là, si je comprends bien, les deux conseils que tu aurais aimé avoir à 5 ans, c'est choisis bien ce qui se retrouve dans ton assiette puis bouge un peu plus. Oui, oui, oui. C'est drôle que tu dises ça parce que je suis aussi en prévention puis j'accompagne les gens, là, par rapport à leur santé et ces deux éléments-là, c'est les deux éléments principaux sur lesquels je travaille le plus souvent avec les personnes que j'accompagne parce que justement, qu'on soit diabétique ou qu'on ne le soit pas, l'alimentation puis l'activité physique, c'est pour tout le monde. Donc, je trouve vraiment ça bien que tu l'as apporté puis tu sais, je n'ai pas influencé ce que tu as dit, c'est venu naturellement, mais c'est quand même ça la vie. Donc, merci de l'avoir apporté. puis dis-moi en fait, Diane, question de bien finir le tout, c'est quoi l'avenir pour toi? Comment tu vois ça ou qu'est-ce que t'aimerais rajouter pour les personnes qui vont écouter? Question de les inspirer, de leur donner de l'espoir ou par rapport à toi, comment tu vis ça? En tout cas, moi, personnellement, toutes les diabétiques de type 1, je trouve qu'ils devraient avoir accès à la pompe à insuline gratuitement. J'ai même d'ailleurs écrit cette semaine le gouvernement libéral, Justin Trudeau, il faisait un sondage puis il m'a envoyé le sondage puis j'ai répondu même si au Québec, les diabétiques enfants, les enfants de moins de 12 ans ont des droits à des pompes à insuline, il reste que les gens diabétiques de longue date comme moi 60 ans de vie avec le diabète. On n'est pas à part si tu as une assurance privée, moi je suis chanceux, j'en ai une, mais la plupart des gens n'ont pas accès à la pompe à insuline parce que ça coûte tellement cher. Mais, tu sais, s'il y avait un moyen que le gouvernement fédéral avec le gouvernement provincial trouve une façon parce que dans le fond, ils ne veulent pas de monde à l'hôpital. mais si tu as 65 ans comme moi que tu fais souvent parce que tu n'as pas de pompe ou parce que, je ne sais pas, il t'est arrivé des problèmes et le médecin m'a enlevé sur la pompe parce qu'il ne connaissait pas ça, là, ils m'ont envoyé, ils m'ont mis aux insulines avec injection, bien, ce n'est pas la même chose. Le contrôle n'est vraiment pas aussi bon. Là, mon hémoglobine glycée, moi, tu es à 8,2 présentement. J'ai hâte, j'insiste pour tourner à la pompe parce que je ne veux pas avoir un 8,2 d'hémoglobine glycée. L'hémoglobine glycée, c'est un chiffre seulement, ça, je le sais, mais c'est quand même une indication plus ou moins bonne, pas mal bonne même, je dirais, de ton contrôle sur ton diabète. Puis, c'est avec ça que tu évites les complications aussi. Là, moi, je touche du bois, là, je n'ai rien à mes yeux, j'ai eu juste un peu des problèmes cardiaques, puis là, je suis suivie par un cardiologue d'assez près en qui j'ai confiance, puis j'ai pas, j'ai un peu de neuropathie, mais pas tant que ça. J'ai un peu de problèmes avec mon estomac, des ralentissements gastriques au liquide et au, tu sais, toutes ces complications-là auraient pu être évitées avec la pompe à l'insuline, je pense, en tout cas, ou peut-être pas évitées complètement, mais en tout cas, avoir un meilleur contrôle, ça aurait sûrement peut-être fait que j'aurais moins de complications, un petit peu moins de complications. Donc, c'était le message de la fin, donc, accès à la pompe pour tout le monde, question de faire en sorte que ça soit plus simple, plus facile, pas plus facile parce que, tu sais, il y a quand même d'autres choses autour, mais en tout cas, que ça l'aide par rapport à tout ça. Merci beaucoup, Diane. Merci d'avoir accepté de faire l'entrevue avec moi. Je suis sûr qu'en écoutant ça, plusieurs personnes, en fait, vont trouver des points en commun. Ça va donner de l'espoir aussi, bien évidemment. Donc, pour ceux qui l'ont écouté, comme mentionné au tout début, je vous invite à mettre une petite phrase qui vous a accrochée pendant l'entrevue, qui vous a fait réfléchir ou qui vous a inspiré, motivé. Et on vous invite aussi à partager l'entrevue, question que le maximum de personnes puissent le voir et ainsi permettre à l'association québécoise des diabètes type 1 de grandir et d'être connue. Donc, merci beaucoup, Diane, d'avoir accepté de faire l'entrevue avec moi. Je te souhaite une excellente soirée et je souhaite bon succès à tout le monde qui écouteront l'entrevue par rapport à la gestion de leur glycémie et à la vie avec le diabète. Merci. Ça fait plaisir.